Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu le rallye des vers de terre, un jeu de course à partir de quatre ans pour deux à quatre joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Faites concourir votre vers de terre dans une folle course à travers le potager, pariez sur celui qui sortira le premier la tête de la terre. Le plateau se compose en deux parties, celui qui représente le potager, se place sur le grand en fixant quatre rondelles, il y a des petits trous donc on le place au dessus et on a quatre rondelles à mettre à chaque extrémité. Les morceaux de vers de différentes tailles sont triés par couleur et placés près du plateau avec le dé. Chaque joueur va récupérer la tête d'un ver de terre avec un jeton fraisse et un jeton pâquerette de sa couleur. Chacun va maintenant placer sa tête de vers de terre sous le potager à son emplacement donc ici et il va falloir le rentrer complètement à l'intérieur pour qu'il soit totalement invisible. Donc je vais rentrer tous mes petits vers de terre. voilà ils sont tous rentrés. Maintenant le but du jeu va être en fait d'arriver le premier jusqu'au bout du potager. Pour ça le premier joueur, on va dire que c'est le joueur celui-ci, va lancer le dé. Sur le dé il y a donc les différentes couleurs représentées par les morceaux de vers de terre. Donc on va lancer le dé. Il a une couleur bleue. Il va donc prendre ce petit là et c'est le plus petit. C'est pas de bol. Et le mettre en fait dans sa ligne à lui donc qui est ici pour pousser son verre. C'est pas grand chose. Le joueur suivant va lancer le dé. Il a un violet. Ah c'est un petit peu plus grand quand même. Et il va pousser comme ça son petit verre. Le joueur suivant va en faire autant. Un bleu. Ah pas de bol. C'est un tout petit. Et le joueur rouge pareil. Et il tombe sur un orange. Et ben ils ont pas des grands. Alors à quoi va servir les jetons de fraises et de pâquerettes à parier ? Les joueurs, s'ils le souhaitent, ce n'est pas obligatoire, vont parier avant de jouer leur tour pour savoir quel est le verre qui va sortir sa tête la première après les pâquerettes. Admettons. Donc là c'est ce joueur là. Il se dit moi je pense que moi je suis un peu mal barré. En fait je me souviens déjà plus qui a mis le plus gros. Donc je ne m'en souviens pas. Admettons je parie sur celui-ci. Il va jouer. Il va mettre un bout. Ça va être ce joueur là. Il dit moi je vais parier. Je vais dire que je ne sais pas. Hop c'est celui-là. Hop il va jouer à son tour. Hop il va pousser un petit peu son verre. Lui il dit moi aussi je veux parier. Hop je parie exactement la même chose. On a le droit d'avoir deux paris. Hop et il va jouer comme ça le jaune. Et on va continuer à pousser son verre. Donc hop. Alors attendez. Je vais par exemple pousser celui-ci. Voilà juste pour vous montrer. Toc jusqu'à ce que la tête soit sortie. La tête est sortie. Dès qu'on voit sa tête de sortie. Les joueurs qui ont parié sur ce verre de terre récupèrent les pâquerettes et vont les placer à la suite de leur verre. Donc ça va leur donner un petit avantage comme ça. Et voilà. Pour les autres et ben tant pis c'est perdu. Et on va faire la même chose avec les fraises avant leur tour. Et donc ils vont parier sur le verre de terre qu'ils pensent arriver en premier pour leur donner un petit avantage. Donner un petit coup de pouce pour avancer un petit peu. Le premier qui arrive à la fin du potager remporte la partie. Le rallye des verres de terre est un très bon jeu familial. Pas de stratégie. Uniquement du hasard. Ceci étant, le fait d'utiliser les paris peut vous donner un avantage. Cette présentation est terminée. Et moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada